Léa Salamé, votre invitée ce matin est le directeur général d'Amazon France. Bonjour à vous Frédéric Duval. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Merci de m'accueillir. Alors, oui Amazon se gave, à nous de ne pas les gaver, dit la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. N'achetez pas des livres sur Amazon, dit la maire de Paris Anne Hidalgo, qui signe avec d'autres personnalités politiques une pétition pour un Noël sans Amazon. Les grands acteurs au cinéma adorent jouer le rôle de méchant dans les films. Le méchant aujourd'hui en France, c'est vous, c'est Amazon. Vous acceptez le rôle où toutes ces critiques, au fond, coulent sur vous ? Non, je considère qu'aujourd'hui, on est le porte-voix d'un certain nombre de gens qui veulent parler, qui veulent s'exprimer et qui utilisent notre nom pour le faire avec, en général, et avec beaucoup d'imprécision, beaucoup d'inexactitude. Et j'aurais rappelé des choses toutes simples, c'est qu'Amazon, c'est à peu près 1% du commerce de détail en France. Donc c'est une entreprise qui est encore petite en France. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, donne la possibilité à des dizaines de milliers d'entreprises de vendre par le seul son intermédiaire. C'est 6 unités sur 10 sur notre site qui sont vendues par des entreprises tierces. Et donc, voilà, on est cette entreprise-là et on n'est pas le grand méchant qu'on décrit aujourd'hui sur toutes les ondes. Alors, on va en parler point par point. On vous accuse en vrac de tuer le petit commerce, de ne pas payer vos impôts, de nuire à l'environnement et d'encourager la frénésie consumériste. Vous allez démentir, j'imagine, point par point. Mais ces critiques-là, ne sont-elles pas audibles, au moins en partie ? Mais non, pas du tout. Alors, on peut prendre, par exemple, le petit commerce, si vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes et nous voulons être une aide au petit commerce pour se digitaliser. Cédric Aux, le secrétaire d'État au Nuit Digital, dit que 72% des commerces allemands sont digitalisés contre 30% des commerces français, qu'il y a une manne, là, incroyable de développement de ces entreprises. Et nous avons mis en place un accélérateur numérique qui leur permet de se développer dans cette direction. Si vous les aidez, c'est pour qu'ils vous rejoignent à la fin, non ? On est d'accord ? Ce n'est pas par altruisme que vous faites ça. Je vais terminer, si vous voulez. Et on leur donne, parce que c'est important de le préciser, on leur donne, un, des inscriptions qui sont gratuites pendant trois mois, deux, des crédits publicitaires qui leur permettent de faire remonter des articles qu'ils vont avoir listés, trois, un accompagnement personnalisé et des webinars qui vont leur permettre de démarrer de façon très facile. Pour qu'ils vous rejoignent à la fin, c'est ça ? C'est pas un geste de générosité folle, c'est pour qu'ils viennent ensuite sur Amazon. Qu'ils nous rejoignent à la fin, ou bien qu'ils aillent ailleurs. Le 8 décembre, à l'occasion de l'Amazon Academy, on va lancer un module de formation qui est très général, qui va au-delà d'Amazon et qui va parler des réseaux sociaux, qui va parler de l'e-commerce, d'une e-boutique, des vecteurs de croissance que cette activité peut donner. Mais vous savez, 70% des entreprises françaises qui vendent sur Amazon et sur Marketplace exportent, et ces entreprises font environ 350 millions d'euros de volume d'affaires. Oui, mais combien on trouve de PME françaises sur Amazon.fr ? 11 000. Moins de 5%. 11 000. Moins de 5% de toutes les entreprises qu'on trouve sur Amazon.fr sont des PME françaises. Le reste c'est de l'étranger, on est d'accord ? Ce qui est sûr, c'est que les entreprises françaises, comme le disait Cédric O, ont aujourd'hui un retard. Et il faut absolument qu'on accompagne ces entreprises vers la digitalisation, et c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, Dominique Seul disait, l'INSEE affirme que les ventes en ligne ont explosé depuis le début du mois. Elles ont augmenté de 60% les premiers jours de novembre. Vous confirmez, votre activité a augmenté de combien avec ce deuxième confinement ? L'activité a augmenté, effectivement, à l'aune de ce confinement. Et François Montbois, le patron de la FEVA, de la Fédération de la Vente à Distance, parle de 40 à 50% d'augmentation. C'est à peu près ce que nous constatons nous aussi. On n'est ni plus ni moins dans cette moyenne-là. Je rappelle que cette croissance profite aux entreprises tierces, en majorité, qui vendent sur Amazon et non pas à Amazon elle-même. Alors, grande question, tout le monde se la pose depuis plusieurs jours. Est-ce que vous allez annuler, oui ou non, le Black Friday, cette journée de solde monstre, qui est théoriquement prévue le 27 novembre prochain ? Si le gouvernement ne rouvre pas les petits commerces, est-ce que vous annulez ? Vous savez, vis-à-vis des promotions de fin novembre, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Les Français vont acheter des produits pour Noël et vont avoir besoin de faire des économies. Oui, cette période de fin novembre est désormais un moment très important dans leur acte d'achat, dans leur préparation de Noël. Et donc, c'est très important pour tous les Français, où qu'ils se trouvent sur le territoire, que nous puissions offrir à ces gens la possibilité de le faire. Donc, Black Friday, il y aura. Ce que je souhaite, c'est que les petits commerces ouvrent le plus rapidement possible. Et s'ils peuvent le faire pour le 27 novembre, ce serait parfait. Oui, mais s'ils ne peuvent pas le faire, si Emmanuel Macron dit mercredi prochain... Comme vous le savez, ce n'est pas moi qui décide ça. Mais qu'est-ce que vous, vous décidez si vous maintenez ou pas le Black Friday ? Si les petits commerces ne rouvrent pas vendredi 27 novembre, est-ce que vous faites quand même le Black Friday ? Je vous ai dit, sur Amazon.fr, 11 000 entreprises françaises vendent. Et il est important pour moi de faire en sorte que ces gens, ces acteurs économiques qui ont préparé des stocks, fassent les promotions qu'ils ont eues et préparées pour les Français partout sur le territoire. Donc oui, pardon, pour que je comprenne bien, oui, il y aura Black Friday. Mais on verra, vous savez la situation... Ça se défend, mais dites-le simplement. La situation est en train de changer, elle peut encore changer. Donc je préfère réserver ma réponse encore. Les géants du numérique, ce sont aujourd'hui les adversaires des États. C'est Bruno Le Maire qui dit ça. Vous êtes les adversaires des États ? Non, pas du tout. Pas du tout, on n'est pas les adversaires des États. Bien au contraire, nous sommes là pour développer une activité. Nous sommes une entreprise américaine implantée en France. Nous investissons des milliards d'euros en France. On a investi 9,2 milliards d'euros depuis l'année 2010. On crée de l'emploi. Vous savez qu'on estime aujourd'hui qu'en France, 130 000 personnes vivent de l'activité d'Amazon quand on prend l'ensemble des effets secondaires de notre entreprise. Vous créez l'emploi, c'est vrai. On crée beaucoup d'emplois. Mais vous en détruisez aussi pour un emploi créé par Amazon France. Le commerce traditionnel en perd 2,2. C'est Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui l'affirme. Oui, c'est d'ailleurs la seule étude qu'on nous sort à chaque fois. Et moi, je préfère vous dire, je le citais à l'instant, l'INSEE dit que depuis les années 2000, date à laquelle Amazon est arrivée en France, le commerce de détail a créé 271 000 emplois et 271 000 emplois qui ont été créés dans le commerce de détail. Et nous, nous avons participé modestement à cette création. Il faudrait faire une nouvelle enquête. On voit bien que ces chiffres sont faux. Alors Frédéric Duval, on vous reproche surtout de faire des bénéfices monstres et d'échapper partiellement à l'impôt. D'organiser aussi un système de fraude massive à la TVA. 98% des vendeurs étrangers sur Amazon.fr frauderaient la TVA. C'est vrai ça ? Non, pas du tout. Je ne reconnais pas ces chiffres-là. D'ailleurs, j'ai déjà répondu à cette question. Non. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la TVA, nous travaillons main dans la main avec Bercy afin de faire en sorte qu'effectivement, l'ensemble des acteurs tiers déclarent et paient leur TVA. C'est Bercy qui affirme que les vendeurs étrangers fraudent la TVA. C'est Bercy qui affirme ça. Nous travaillons à ce que ces choses-là, vous savez qu'il y a une réglementation européenne qui vient d'être arrivée et que nous sommes en train d'appliquer avec les services de Bercy. Et donc, nous sommes main dans la main pour faire en sorte que tout cela soit... Et les impôts ? Oui. Combien d'impôts vous payez ? Alors, je l'ai annoncé aussi. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres grosses entreprises américaines qui le font. Mais nous, nous disons quel est notre chiffre d'affaires en France. Donc, 5,7 milliards d'euros en 2019. Et nous payons une contribution fiscale totale qui émane de l'activité de la maison de 420 millions d'euros. Pourquoi vous ne donnez pas le chiffre exact de l'impôt sur les sociétés que vous payez ? Vous mélangez tout, en fait. Vous donnez ce chiffre de 420 millions que vous répétez à chaque fois. Et vous ne donnez pas le chiffre exact de votre impôt sur les sociétés. Pourquoi ? Parce que vous ne payez pas ce que vous devez payer ? Et donc, vous mélangez tout ? Vous savez, dans nos sociétés occidentales, quand on regarde la manne fiscale qui est prélevée sur la société, les impôts sur les sociétés représentent 4% de cette manne fiscale. Donc, l'impôt sur les sociétés, regarder la contribution d'une entreprise à l'aune de cette seule contribution fiscale qui est l'impôt sur les sociétés, est totalement incorrect. Si vous voulez avoir la totalité de ce que contribue une entreprise au financement des services publics, il faut regarder la contribution fiscale globale. Et celle-ci est de 420 millions d'euros, en ce qui concerne l'Amazon, en hausse par rapport à 2018, de 250 millions. Mais pourquoi, c'est aussi simple, pourquoi vous ne donnez pas les chiffres simplement ? Voilà ce qu'on paye en impôt sur les sociétés et voilà nos bénéfices nets. Parce que vous donnez votre chiffre d'affaires, c'est vrai, mais vous ne donnez jamais vos bénéfices nets. Pourquoi ? Pourquoi ce manque de transparence ? Ce n'est pas un manque de transparence. C'est comme ça que c'est fait dans notre entreprise. Et nous continuons à le faire de cette façon-là. Depuis deux ans, nous donnons nos chiffres d'affaires, nous donnons notre contribution fiscale totale et nous donnons aussi les prélèvements directs qui sont réalisés sur l'entreprise elle-même. Frédéric Duval, venez donc se défendre d'une certaine manière, parce que vous êtes très attaqué. Merci à vous d'avoir été là. Merci et belle journée à vous. Merci Léa, à tout à l'heure. Merci.